Bonjour, bienvenue sur Saudis en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une installation un petit peu atypique. Nous sommes au Gaïc du Donjon, à Montpérou, dans le puits de Dôme. C'est une installation de porcherie sur paille. C'est un engraissement sur paille. Il y a une particularité que je vais vous montrer. Bienvenue sur ce nouveau Saudis en direct. On va commencer puisqu'on est actuellement dans le local technique. On est déjà en tenue parce qu'on est à l'intérieur de l'élevage. On va vous montrer déjà la première partie, le local technique. On tourne. C'est parti. C'est une installation qui a été faite par un de nos clients qui s'appelle ELEC-ELEV. On retrouve ici les régulations SodaLEC MVA Connect qui sont ici. Le local, le bâtiment, c'est un bâtiment d'engraissement qui comporte trois salles. Là, il y a la première. Là, on va voir la deuxième ici. Et puis la troisième qui n'est pas encore en service. Les animaux ne sont pas arrivés. puisqu'en fait, c'est un engraissement qui se fait ici à façon, qui n'a pas de partie naissage. Mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Les animaux arrivent à sortie de PS d'un naissage collectif et sont ensuite engraissés dans ce bâtiment-là. Donc là, on va continuer. On va aller de l'autre côté et on va passer, voilà, dans la partie collective, la partie élevage. Voilà. Donc, on arrive sur la partie engraissement. Et donc, on va vous montrer, voilà, nos petits porcelets. Alors, porcelets qui commencent déjà à être un peu grands et qui sont là et qui, effectivement, sont sur paille. Alors, quelle est la particularité de ce bâtiment ? Eh bien, tout simplement, on a un bâtiment qui est une ventilation par concept ARC. Alors, on vous en a déjà parlé. C'était plutôt dans des poulaillers. Mais on fait le même concept dans une porcherie. Donc, quel est le principe ici ? On va avoir un ventilateur dans une cheminée. Donc ici, qui fait un diamètre 710. Qui vient pousser l'air dans la salle de porcherie. Et on a au fond du bâtiment, donc là, on le voit ici, il y a un rideau brise-vent. Et dans lequel, en fait, l'air va venir sortir par surpression. Donc, voilà comment fonctionne la ventilation dans ce bâtiment. On a dans la cheminée. Alors, je vais essayer de vous zoomer la cheminée. On regardera les cochons après. Voilà. Donc, la cheminée, vous avez sur la partie haute de la cheminée. Alors, il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a du paillage en cours. On est sur la partie de la cheminée. Voilà. Vous avez une partie haute où il y a un volet motorisé qui va permettre de réduire le débit pour la période hivernale. Ensuite, on a en dessous un module de recyclage dans lequel on a notre ventilateur. Donc, on a le même principe que toutes les cheminées ARC que l'on vous propose. que vous avez donc déjà vu dans des poulaillers. Et là, ici, le ventilateur, c'est un 710. C'est ce que je vous disais. Et puis ensuite, vous avez en dessous une plaque de diffusion qui permet en fait de diffuser l'air complètement dans la salle. Voilà. Donc, on est en légère surpression. La MVA Connect va gérer, en fonction de la température et de ce que l'éleveur souhaite comme ambiance, va gérer la ventilation, la partie recyclage et en même temps, les rideaux brise-vent qui sont allés à l'extérieur pour pouvoir assurer l'échappement. Donc, on voit ici qu'on a quand même une ambiance qui est plutôt bonne. Enfin, moi, je suis bien. Voilà. On est bien. Donc, voilà. Il fait à peu près une vingtaine de degrés dans la salle. Aujourd'hui, il fait bon à l'extérieur. On a eu 14, 15 degrés à l'extérieur. Donc, voilà. Mais les jours précédents, enfin, il y a quelques jours, on a encore eu des températures négatives. Enfin, en tout cas, très fraîches. Et ça se passe très, très bien. Alors, on voit que les cochons, ici, se passent bien. Ils sont bien sur la paille. On a une partie alimentation, donc alimentation à sec, avec les abreuvoirs à côté. Voilà. Je fais le petit tour, le tour du propriétaire, comme on dit. Voilà. Donc, on voit la paille ici. Une partie qui est relativement épargnée, comme on dit, sur cette partie-là. On voit d'ailleurs que les cochons se restaurent en même temps de la paille. Et puis, au fond, une zone, effectivement, un petit peu plus dégradée, qui va être la partie, ce que j'appelle régisoire, enfin, en tout cas, d'éjection. Voilà. Bon, ça se fait naturellement. Les cochons choisissent leur endroit. Évidemment, près de l'alimentation, en général, c'est plutôt propre. Et puis, effectivement, quand on s'écarte, on a la partie d'éjection. Voilà. Donc là, on a les deux cases qui sont là. Je vais vous en montrer. Je crois que l'autre à côté est pleine aussi. Voilà, tout à fait. Donc là, on est près du bardage. Et on voit qu'on a à peu près la même qualité de litière. Voilà. Des cochons qui sont plutôt propres, globalement, quand même. Qui se sentent bien, qui courent, qui gambadent. Voilà. Ah oui, alors, ce que je n'ai pas dit ici, c'est que... Ou je l'ai peut-être dit, je ne sais plus. Les éleveurs font de la vente en direct. Donc, c'est de la vente en direct de Port-Charcutier. Donc, à l'élevage et en même temps, sur les marchés. Ils ont un labo, ils font la découpe, ils font la préparation. Enfin, ils font tout. Donc, c'est que de la vente en direct. Il n'y a pas de vente en abattoir ou en groupement. Et donc, les cochons sont à acheter en sortie de PS, ce que je disais tout à l'heure, sur une maternité collective. Voilà. Il n'y a pas de partie maternité sur cet élevage-là. Pas de chauffage sur l'installation. Ce n'était pas nécessaire. Le bâtiment, c'est une charpente bois. Voilà. On le voit ici. Et l'ensemble du bâtiment est isolé. On voit bien la charpente isolée complètement. Enfin, le toiture complètement isolé. Sur les autres côtés, on a des fenêtres. Et on a une partie complètement isolée également. Donc, avec un bardage. Voilà. On a quand même quelque chose, un bâtiment qui est quand même de qualité. Et puis, pour donner un côté un peu, voilà, un peu... On est quand même dans le Puy-de-Dôme. On a beaucoup de bois. Et donc, un bardage bois aussi sur les pignons. Le paillage se fait ici en automatique. Alors, en semi-automatique. Puisqu'en fait, on a un système de pailleuse. On le voit ici. Voilà. Avec le tuyau de distribution de paille. C'est une pailleuse de shower qui est installée ici. Qui permet, en fait, de pailler facilement l'installation. Voilà. Et on voit ici, le ventilateur. Qui, en fait, fait l'amener de la paille. Voilà. On le voit un peu plus haut. Voilà. Qui amène la paille dans la salle. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur cette installation. On a fait le tour de l'installation ici. Voilà. Avec nos petits cochons sur paille. Et bien voilà. C'était avec plaisir qu'on vous présentait une nouvelle installation sur notre réseau. SAUDIS en direct. Et bien on se retrouve à bientôt pour une nouvelle visite dans un nouveau bâtiment. Une grande surprise encore, peut-être, dans quelques jours. Restez connectés sur SAUDIS en direct. À bientôt.